Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette journée de Noël, enfin finalement, joyeux Noël à tous, heureux de vous retrouver en ce 25 décembre 2022, 8h59, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment très apprécié, nouvelle, vraiment, qui vient juste de tomber, il y a à peine 5 secondes sur mes fils de presse, elle n'était pas là, puis là, il y a eu une mise à jour, et la nouvelle vient de tomber, C'est rapporté par Reuters, il y a à peine quelques minutes, Vladimir Poutine, la Russie, se dit prête à négocier avec toutes les parties impliquées dans le conflit actuel, a déclaré le président Vladimir Poutine, Je crois que nous agissons dans la bonne direction, nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple, et nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos citoyens, a déclaré Poutine à la télévision d'État dans une interview. Nous sommes prêts à négocier avec toutes les parties concernées sur des solutions acceptables, mais cela dépend d'eux, ce n'est pas nous qui refusons de négocier, c'est eux. Donc, vraiment, tout un revirement, cette semaine, on entendait les États-Unis qui sont derrière, hein, derrière ce conflit-là, c'est eux qui l'ont provoqué, c'est eux qui ont fait disparaître 125 milliards de dollars pour le complexe militaro-industriel, qui confirmaient qu'on envoyait le système de défense Patriot à leur marionnette de Kiev. Je ne sais pas si c'est ça qui vient d'influencer et qui a mis de la pression sur Poutine ou non, ça m'étonnerait, ou c'est juste une façon de démontrer qu'eux, ils sont prêts, mais que leurs exigences sont tellement grandes que c'est impossible de négocier, ou il veut tester la volonté ou démontrer aux gens que si le conflit s'aggrave, ce n'est pas eux qui sont responsables, parce qu'ils sont prêts à négocier. Donc, jusqu'à quel point tout ça est rationnel, tout ça se tient, je ne sais pas. Dans le contexte de Noël, le 25 décembre, ça peut être aussi de la propagande, c'est très difficile de s'y retrouver en situation de conflit. Mais on le voit, tout ce qu'on nous a dit du côté occidental, autant d'Europe que des États-Unis, ce n'est pas vraiment que Poutine serait complètement fou, malade, il va utiliser l'arme nucléaire. On pensait, ils nous ont dit à toutes les semaines, il y a des gens qui s'organisent pour effectuer un coup d'État. C'était tout du n'importe quoi. Comme aux États-Unis, en ce moment, il y a tellement de folie qui tourne en politique que tu pourrais même toujours, à toutes les semaines, prétendre qu'on est en train de s'organiser contre Biden pour le faire tomber, parce que la politique est devenue tellement, tellement une affaire de spectacle pour divertir le bon peuple. Parce que dans le fond, c'est ça. Puis il n'y a rien qui s'accomplit pour le monde ordinaire. Il n'y a pas un politicien qui est là pour le monde. Prends Lula, qui a les médias gauchistes, puis que tous les gauchistes, ce que j'aime appeler les gauchistoïdes, sont vraiment naïfs. Je ne sais pas dans quelle bulle ils vivent, je ne sais même pas si ils sont conscients de ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Ils t'ont vendu Lula à l'époque, comme la plus belle invention, après le bagel aux graines de pavot. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Brésiliens? Absolument rien. Et qu'est-ce qui est arrivé à Lula? Il a fini en prison pour corruption avec lui et sa famille et ses enfants, qui ont abusé naturellement un pays que tu peux qualifier de république de bananes. Ça a amené à l'élection de Bolsonaro. Qu'est-ce que Bolsonaro a fait pour les Brésiliens? Pas grand-chose non plus. Sauf mettre encore plus de distraction dans le paysage médiatique. Barack Obama, deux fois quatre ans, deux mandats. Qu'est-ce qu'il a accompli pour les États-Unis, à part les diviser plus que jamais? C'est lui qui a commencé la division raciale au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il a accompli pour l'Américain moyen? Pfff, nothing. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Américains avec Barack Obama? Pfff, zéro. Ça a amené à quoi l'élection de Donald Trump? Encore plus de perturbations, puis là, vraiment plus de... de spectacles médiatiques. Qu'est-ce que Donald Trump a changé dans la vie des Américains? Pfff. Zéro. Vraiment fondamentalement, là, zéro. Fallait que tu continues à travailler. Fallait que tu continues à payer des impôts. Le gouvernement continuait à s'endetter. On a... Donald Trump a signé les plus gros budgets qui a amené à la plus grosse dette des États-Unis. Plus de divisions raciales que jamais. Plus de problèmes que jamais. Ça a donné quoi? L'élection de Joe Biden. Et c'est comme ça partout. Emmanuel Macron, qui t'ont présenté comme la plus belle invention après la baguette française. Puis le fromage brie au lait cru. Qu'est-ce qui a changé dans la vie fondamentalement des Français? C'est... Pfff. Zéro. Parce qu'il n'y a pas un politicien qui va te changer ta vie. Ils te connaissent même pas. Ils savent même pas que t'existes. Ils n'ont vraiment pas envie de savoir que t'existes, toi. Le numéro un tel, un tel, un tel. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que tu ne créeras pas une révolution qui va amener à l'anarchie, que tu ne déstabiliseras pas le système, que tu vas être juste assez éduqué pour rester stupide, pour continuer à opérer les machines, les caisses enregistreuses, ou quelques professions que tu feras répondre au téléphone dans un bureau de secrétariat. Puis que tu continueras à t'endetter, puis à payer tes impôts, puis à fermer ta gueule, puis à être au service de l'élite et de vénérer l'élite. Et c'est ce que le bon peuple fait. Ces gens-là font rien pour toi. Mais c'est ça qu'on aime, des gens qui font rien. Prends les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'œuvre? Ils n'ont rien fait. Sauf pour l'élite religieuse, puis la base, puis la création d'un mouvement, puis d'une religion organisée. C'était ça le but de ces gens-là. Saint-Jean, Jésus, Mohamed, Moïse, ils n'ont rien fait pour tout ce monde-là. Ils n'ont pas changé ta vie. Ils ne t'ont pas amené le paradis. Ils t'ont amené une emprise d'une élite religieuse qui s'acoquine avec l'élite politique, qui s'acoquine avec l'élite militaire, qui s'acoquine avec l'élite financière, puis qui te tiennent par les amourettes. Ce monde-là, ils ne savent même pas que tu existes. Des fois, en boutade, je suis là, bon, Jésus qui est en train de faire son discours, son grand discours, et qui apparemment, face à un peuple qui est en train de souffrir, qui est dans la misère, nous amène sa pêche miraculeuse, donne du poisson à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec du poisson cru? Comment ça fait qu'il n'a pas fait apparaître des sandwiches et des plats cuisinés? C'est le Fils de Dieu. Puis tu leur en donnes pour une fois, une journée, qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain? Ils sont autant dans la misère, là. C'est juste pour te dire que, regarde, il n'y a personne dans les livres d'histoire qu'on présente comme des grands personnages, de Napoléon à César, en passant par Caligula, en faisant un ricochet à Moïse, passant par Jésus, Mohamed, puis tu peux tous les nommer, qui ont fait quoi que ce soit pour toi. Il y a une seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est toi-même. Mais les gauchistoïdes qu'on a programmés en les éduquant à l'école à être comme ça, pensent qu'un politicien ou une politicienne va venir miraculeusement transformer leur vie, les prendre par la main, les chouchouter, les dorloter. Non! Voyons! Réveillez-vous, bon peuple! Joyeux Noël! Espérons que ça va se terminer, cette histoire-là, mais j'ai des grands doutes. Mais jusqu'à présent, mes sources ne se sont pas trompées, d'après moi, c'est peut-être juste un grand coup de théâtre, mais espérons pour tout le monde que, au moins, comme tu ne peux rien changer de la structure, puis le système va toujours être là, espérons au moins que pour ces pauvres gens d'Europe, ce conflit-là se termine, parce que ce conflit-là, il est juste là pour gonfler les coffres du complexe militaro-industriel américain, européen, russe, chinois, iranien, international. Tout le reste, c'est juste du spectacle et de la perturbation. Joyeux Noël, puis je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada